On va rentrer, mettre les pieds dans le sujet réellement, sur ce sujet de l'accélération sur notre sujet biodiversité dans le monde de l'entreprise. Et pour accélérer, il ne suffit pas de recevoir l'information, de voir les chiffres qui progressent, qui s'aggravent. Il faut être outillé, il faut trouver son courage aussi. Et trouver son courage, ça se fait souvent en trouvant un regard décalé, un regard neuf sur les sujets. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole à Alexandre, qui va, de son expérience du monde numérique, faire la transition vers la machine. Merci Yannick et merci à l'OFP pour l'organisation de ce bel événement. Bonjour à tous. On ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut apprendre à les surfer. Cette citation, elle est valable aussi pour tous les changements du monde. Et d'ailleurs, la courbe d'adoption, la courbe d'adoption de nouveaux comportements, de nouvelles innovations, elle a la forme d'une vague. Avec toujours les pionniers, puis les majorités, et enfin les retardataires. Et ça explique les vagues successives de changements du monde. Par exemple, pour la photographie. Vous aviez une industrie florissante de la pellicule, qui s'est fait complètement balayer par l'avènement de la photographie numérique. Et puis aujourd'hui, nous utilisons principalement notre téléphone mobile pour prendre des photos. Autre exemple pour la musique, l'industrie du disque, florissante, disruptée, chamboulée par l'avènement du numérique, l'arrivée des formats et notamment du téléchargement illégal. Et aujourd'hui, nous utilisons plutôt notre téléphone mobile pour écouter notre musique. Eh bien, il y a plein d'autres domaines dans lesquels le mobile a pris cette place, le numérique a pris la place un peu partout. D'ailleurs, je vous pose une petite question, je vous invite à lever la main. Qui parmi vous utilise l'application de sa banque ? On a quasiment une majorité, voire une intégralité de main levée. Et vous imaginez que vous pourriez vous poser la question sur chacune de ces couleurs de l'arc-en-ciel. Ce sont de multiples vagues qui avancent toutes en même temps. C'est une révolution. De multiples vagues qui avancent toutes en même temps, c'est une révolution. Alors la révolution numérique, pour les entreprises, elle a apporté des disruptions. Et certains empires, qui étaient des grands empires, se sont effondrés. D'autres ont surfé la vague, surfé les vagues, et saisis les opportunités. Et pour les entreprises, il s'agit d'être plutôt du côté des opportunités que des disruptions. Alors elles ont engagé leur transformation numérique. Et la direction informatique, qui était un petit peu dans son coin, a intégré le cœur de la stratégie de l'entreprise. Et de rentrer au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et tous les métiers se sont transformés. Avec une prédence-minence marquée, là, pour le marketing digital et l'innovation. Mais tous les autres métiers se sont transformés. Même les RH se sont digitalisés, avec la marque employeur digitale, les SIRH, etc. Et le numérique, en parallèle, c'est aussi l'accélérateur de la prise de conscience environnementale. C'est probablement là, sur les réseaux sociaux. Souvenez-vous, à l'été 2018, vous avez reçu ces fabuleuses cartes postales du 6e continent de plastique. Vous vous souvenez ? Ou, peut-être, vous avez vu cette vidéo de Laurent Houtan, qui lutte contre un bulldozer qui déforeste. C'est aussi là où naissent de nouvelles stars de l'engagement environnemental. Et aussi de nouveaux médias de vulgarisation scientifique. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose. Parce que nos sens biologiques, vous le savez, ils ne sont pas très adaptés, par exemple, pour appréhender que la Terre est ronde. Ils ne sont pas plus adaptés pour appréhender le changement climatique ou l'effondrement du vivant. Et donc, nous n'avons pas d'autre choix que de faire confiance à nos sciences. Nos sens, nos sciences. Faisons confiance à nos sciences. Et d'ailleurs, le numérique est le vecteur de diffusion, à grande échelle, de la science et de ses rapports, entre autres. Alors, c'est aussi l'accélérateur des comportements individuels, des changements de comportement individuels. Et j'ai une nouvelle question pour vous. Je veux encore vous faire lever la main. Est-ce que parmi vous ou votre entourage, il y a des gens qui ont changé certains de leurs moyens de consommation, manière de consommer, alimentation, transport ? Qui a ce genre de changement dans sa vie ou dans son entourage ? On a de nouveau une majorité de mains levées. Eh bien, c'est la révolution environnementale. Deux multiples vagues qui avancent en parallèle. C'est une révolution. Alors, malheureusement, on peut aussi parler des vagues de catastrophes. Et vous noterez que, bon, déjà, se laver les mains ne suffira pas. Bien se laver les mains ne suffira pas. Mais vous noterez là que la vague de l'effondrement du vivant, de l'effondrement de la biodiversité, elle est plus grande que celle du climat. Ce n'est pas le cas aujourd'hui médiatiquement, mais là, elle est plus grande. Parce que c'est le cas. C'est quand même le plus grand risque. Et puis, vous le savez peut-être, ces deux vagues sont liées. Elles sont liées entre elles. C'est systémique. Et, justement, on retrouve dans les menaces qui pèsent sur la biodiversité, illustré ici par les cartes du brillant, du génialissime atelier La Fresque de la biodiversité, dont je suis un fervent animateur pro et avec grand plaisir, ma préférée. Donc, vous avez le changement climatique qui est aujourd'hui la troisième menace qui pèse sur la biodiversité. Malheureusement, c'est en effet prévu que ça passe en numéro un dans les décennies qui viennent. Donc, la première de ces menaces, c'est la destruction des habitats. Et je vous invite à vous souvenir de la fin du film Les enfants du marais. Le marais devient un parking de supermarché, un peu moins biodivers. Vous travaillez sur la biodiversité des caddies, mais c'est un peu moins intéressant et un peu moins inspirant. Deuxième menace, la surexploitation des ressources. Et là, la surpêche est évidemment l'exemple le plus parlant. Et puis, quatrième menace, les pollutions, pollution de plastique, on en a parlé, pollution chimique, etc. Il y a différents types de pollution. Et les espèces envahissantes aussi, que les humains vont introduire dans des écosystèmes, c'est la cinquième menace. Mais revenons un peu sur la surexploitation des ressources. Il y a une espèce que les humains ont fortement surexploité, les baleines. Nos ancêtres ont surpêché, surchassé les baleines pendant 200 ans. Alors, criez très fort votre réponse, est-ce que vous savez pourquoi nos ancêtres ont chassé la baleine ? Vous avez le droit de vous tromper, ce n'est pas grave, on travaille ensemble. Pourquoi ils ont chassé la baleine pendant 200 ans ? Pour l'énergie, la graisse de baleine, l'huile de baleine qu'on mettait dans les lampes pour l'éclairage, c'est avec ça qu'on éclairait les villes. Avec tout le confort qu'on a aujourd'hui, on peut comprendre que nos ancêtres aient eu ces besoins-là. Et ça a même été majeur dans l'avancement de la civilisation humaine. Et puis, il y a eu pénurie de baleines, puisqu'on a surpêché, surchassé les baleines. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour mettre dans les lampes ? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a mis ? On a remplacé les lampes à huile par des lampes à pétrole. Le pétrole qui nous pose quelques complexités du côté du changement climatique, comme vous le savez. Alors, ces ballots, c'est fâcheux, c'est dommage, parce qu'il se trouve que les baleines, elles ont un fort rôle de captation du carbone. En fait, elles ont plusieurs raisons qui font ça. Leur carcasse, pendant leur vie, elle capte du carbone. Et leur carcasse coule au fond de l'océan, c'est du carbone séquestré. Et puis, elles font aussi du brassage de surface, avec leur déjection et du brassage de surface. Elles favorisent le développement du plistoplancton. Et donc, c'est un facteur majeur de captation du carbone. Comme souvent, la biodiversité, c'est notre meilleure solution. Une des meilleures choses que nous puissions faire pour lutter contre le changement climatique, c'est de préserver les baleines. La biodiversité est notre meilleure solution. Alors, justement, je vous ai parlé de systémique. Et là, on a vu aussi un exemple qui montre ce côté systémique des choses. Eh bien, la systémique, j'appelle ça même la systémique des claques, parce que quand on rentre dans les limites planétaires, on prend quelques claques. Vous pouvez voir qu'on est dans le rouge un peu partout. Et que c'est, quand on tire les fils, toutes ces limites planétaires, elles sont liées les unes aux autres. Donc, c'est un peu complexe. Il faut embrasser cette complexité. Et alors, ce visuel nous montre aussi autre chose. C'est que si d'une baguette magique technosolutionniste, nous arrivions à faire revenir le CO2 à un niveau pré-industriel, hop, baguette magique technosolutionniste, eh bien, l'humanité n'en serait pas moins dans une très mauvaise passe environnementale. Et donc, c'est bien de parler beaucoup du changement climatique, mais ça n'est pas suffisant. Et tout ce que je vous ai raconté là, c'est sans compter sur notre plus grand jeu, celui de notre inconscient culturel. Notre inconscient culturel, qui est peut-être parfois, je pense, un peu trop basé sur des récits avec lesquels nous avons grandi, des récits de science-fiction avec lesquels nous avons grandi, et une part bien trop grande de l'humanité, pense, souvent inconsciemment, que l'humanité pourrait se passer du reste du vivant. voire de la terre. Pour lutter contre cet inconscient culturel, je vous invite à vous poser cette question, ainsi qu'à la poser à votre entourage. Est-il important qu'il y ait des poissons dans nos rivières ? Une fois que vous avez répondu à cette question, que votre entourage a répondu à cette question, la deuxième question, c'est pourquoi est-ce important ? Alors, ça marche avec les abeilles, ça marche avec les vers de terre, ça marche avec les oiseaux, ça marche avec les colibris. Choisissez votre animal totem. Oui, voilà, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on compte très mal ces choses-là. Ce qu'on compte super bien, nous, les humains, c'est les euros et le PIB. Et il se trouve qu'une étude montre que beaucoup de notre PIB, une majeure partie de notre PIB, repose en fait sur des écosystèmes, sur une biodiversité en bonne santé. Une biodiversité en bonne santé. Ce qui nous amène à la santé environnementale. Ça a été mentionné tout à l'heure, le terme zoonose. Et nous favorisons, avec la manière dont nous traitons le vivant, malheureusement, nous favorisons l'apparition de nouvelles maladies, de nouvelles pandémies. Ça fait longtemps que la science nous dit ça. Nous avons eu une expérience en grandeur nature. Expérience grandeur nature qui nous a montré que la santé économique, la santé de l'économie et des entreprises pouvaient être impactées par ces sujets-là. On a tous bien vécu cette expérience grandeur nature. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qui a publié cette étude ? Ce n'est pas une ONG. Ce n'est pas des activistes. C'est Swiss Re, le deuxième réassureur du monde. Parce que l'assurance, c'est une industrie qui est rentrée en disruption climatique. Et vous le comprenez bien. On commence à voir ces événements climatiques, inondations, incendies, tempêtes, ça ne fait pas le jeu de l'assureur. Et l'éligé d'Axa avait dit une planète qui se réchauffe est une planète que nous ne pourrons plus assurer. Et puis l'agriculture, malheureusement aussi, c'est un peu plus fâcheux, rentre aussi en disruption climatique. avec évidemment les sujets de sécheresse, grêle, gel, etc. Pas besoin de vous faire un dessin. Mais également aux disruptions biologiques. La vie des sols, la fertilité des sols. Et vous avez en ce moment des grands problèmes aux Pays-Bas avec des sols qui deviennent trop acides et bientôt, plus rien ne pourra y pousser. Donc le gouvernement a dû prendre des décisions radicales, ce qui a créé des mouvements violents entre les agriculteurs et le gouvernement. Et puis l'aviation. Alors là, on cumule. Vous avez des clients qui ne veulent plus prendre l'avion. Vous avez les événements climatiques. Et puis je vous rappelle les submersions du réchauffement climatique. La plupart des aéroports internationaux sont sur les côtes. Ils vont être inondés, submergés. Ou les atterrissages, etc. Et puis vous avez aussi les salariés. Les salariés dont les experts, des experts ont mené une étude qui conclut de manière implacable que le trafic aérien doit décroître et que la technologie ne pourra pas faire suffisamment. Alors, c'est une industrie qui a beaucoup, beaucoup de mal à recruter. Parce que ces enjeux environnementaux, ce sont des enjeux de marque employeur. Nos employés et les nouveaux talents que nous voulons recruter. Donc des enjeux de marque employeur et donc des enjeux de performance, de motivation des salariés, des collaborateurs. Alors, si vous n'êtes pas convaincu par ce que je vous raconte, allez voir ce que je fais, par exemple, pour un réveil écologique. Et puis, je vous rappelle que c'est devenu la norme. Lors des remises de diplômes, jeunes gens, y a-t-il quelqu'un dans l'Assemblée qui veut s'exprimer sur ces sujets avant que nous passions aux choses sérieuses ? Je trouve que c'est peut-être ça les choses sérieuses. C'est la devenue la norme dans les remises de diplômes de grandes écoles. Vous avez systématiquement des étudiants qui prennent la parole désormais sur ces enjeux-là. Alors, dernier exemple, avec la disruption économique du tourisme où des stations de ski se sont mal adaptées, se sont dit, tiens, on va compenser par des canons à ski, des canons à neige, pardon. Et ça marche aussi. Ces canons à neige qui, il se trouve, consomment pas mal d'énergie. Et puis, il consomme beaucoup d'eau aussi. Double gloups. Sachant que l'eau, quand elle manque, on ne peut pas faire de rafting dans les gorges du Verdon. Vous voyez bien les problématiques touristiques également. En tout cas, ce que je veux vous dire, en bref, c'est que si votre entreprise n'a pas une raison d'être très solide, le monde, vos salariés, vos clients, l'environnement, les événements climatiques, lui trouveront peut-être des raisons de ne plus être. Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous saisisse par la gorge, nous disait Churchill dans des moments historiques. Il s'agit encore de se placer plutôt du côté des opportunités que des disruptions. Et bienvenue dans l'ère de la transformation environnementale. La direction RSE, la direction du développement durable, qui était un petit peu dans son coin, intègre le cœur de la stratégie, est au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et tous les métiers se transforment. Numérique responsable, marketing de l'engagement, optimisation de la logistique. Mais c'est prédominant surtout du côté des achats responsables, qui ont été mentionnés tout à l'heure, la finance durable, et aussi également la comptabilité, notamment la comptabilité extra-financière. Et donc, vous avez de nouveaux métiers, des transformations de chacun des métiers. Vous les voyez ici, il y en a bien d'autres, évidemment. Ce sont de multiples vagues qui avancent. C'est une révolution. Alors, je vous propose quelques premières étapes pour cette transformation. La première étape, c'est signer pour la grande mission. Signer pour la grande mission. Et quelle est-elle, cette grande mission ? Eh bien, c'est la grande mission qui est confiée à notre génération. Et qui sera probablement aussi la mission de la génération suivante. Préserver la vie sur Terre. La vie des êtres vivants. Donc, ce qui inclut est celle des humains et aussi celle des entreprises. On peut considérer, quelque part, qu'une entreprise est un être vivant. Deuxième étape, monter en compétences. Et il existe aujourd'hui des outils formidables qui ont été mentionnés tout à l'heure. Elles sont évidemment absolument passées par la fraise de la biodiversité. Vous avez aussi la fraise qu'océane et la fraise du climat, évidemment. Et puis, sur l'événement, vous aurez aussi le MOOC de Engage qui est lancé ainsi que le MOOC de la LPO et du Medef. En tout cas, il commence à y avoir plein de ressources pour monter en compétences. Voilà pour cette étape-là. Et puis, les fraises, c'est un mouvement. Et je vous invite à rejoindre aussi le mouvement. Rejoindre un mouvement. Parce que même les super-héros, quand ils doivent sauver le monde, ils ne s'y prennent pas tout seuls. Ils s'y mettent à plusieurs. Donc, mettez-vous à plusieurs. Et vous avez plein de groupements d'entreprises, plein de mouvements d'entreprises qui sont engagés sur ces enjeux-là. Et a été cité justement le programme de l'OFB Les entreprises engagées pour la nature. Alors, il y a aussi un sujet quand on est collaborateur d'entreprises. Même si votre entreprise ne bouge pas assez, c'est dur à vivre, ça. On va sentir de la dissonance connective, du stress de ces choses-là. Eh bien, figurez-vous qu'il existe maintenant les collectifs. C'est un regroupement de plusieurs collectifs de salariés au sein des entreprises qui s'entraident. Et l'entraide est l'autre loi de la jungle. Donc, forte entraide entre les salariés. Donc, si vous vous sentez un peu seul en tant que collaborateur, ne doutez pas que vous puissiez agir de l'intérieur. Vous pouvez agir de l'intérieur et vous allez pouvoir trouver de l'aide auprès des collectifs. Et puis, quatrième étape, placer le curseur très haut au niveau des enjeux. Il n'y a pas besoin de vous faire un dessin, il faut qu'on place le curseur très haut. Il y a quatre paliers. Le premier, c'est le business as usual. Pas viable, plus viable. Le deuxième, c'est l'entreprise responsable, celle qui se conforme aux standards de la RSE, aux obligations légales. La troisième, c'est l'entreprise contributive. Alors, c'est le titre d'un livre, L'entreprise contributive. Concilier monde des affaires et limites planétaires. L'entreprise contributive. Et le quatrième palier, c'est l'entreprise régénérative, celle qui va carrément régénérer les écosystèmes, aider les écosystèmes à se régénérer. Alors, quelques exemples d'entreprises contributives, les assureurs, naïfs, AXA Climate, AXA qui a créé sa branche Climate, Léa Nature, qui est un peu le Patagonia français dans ses actions, Camif, mais Pocheco, qui est une PME, les PME aussi peuvent s'engager. Et le meilleur exemple, c'est quand même Interface, dans le livre. Interface, qui est une entreprise qui a beaucoup réduit ses impacts, donc entreprise contributive, mais qui est aujourd'hui en plus de devenir carrément une entreprise régénérative puisque leur dernière génération de produits capte du carbone, séquestre du carbone. ils sont devenus une entreprise régénérative. Là où c'est un peu surprenant, c'est que c'est un des meilleurs exemples mondiaux et ce sont des fabricants de moquettes. Alors, si des fabricants de moquettes arrivent à être le meilleur exemple d'entreprise éco-responsable, c'est que toutes les entreprises peuvent le faire. Et donc, entreprise régénérative, ce sont celles qui préservent et qui régénèrent les écosystèmes. Et le navigateur Ecosia arrive bientôt à avoir planté 160 millions d'arbres. Vous avez sa petite soeur l'application de messagerie instantanée Tribal. Et puis, la fondation Yves Rocher a aussi planté quelque chose comme 120 millions d'arbres. Vous avez plein d'exemples dans le régénératif et vous aurez la chance sur une des tables rondes sur cet événement de découvrir le projet très inspirant de Créateur de Forêt avec Baptiste Truni ici présent. Et puis, les prochaines étapes, c'est quoi les étapes suivantes ? Les étapes suivantes, c'est vous qui allez les créer. Et il y a 20 ans, pile 20 ans, Jacques Chirac nous disait « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. » 20 ans après, malheureusement, notre maison brûle toujours. Mais il y a une grande bonne nouvelle, une très grande bonne nouvelle. Cette grande bonne nouvelle, c'est vous. C'est vous. C'est nous. Nous sommes de plus en plus nombreux à ne plus regarder ailleurs et à nous mettre au travail. Continuez. Transformez. Embarquez tout le monde dans cette belle aventure. Les générations d'êtres vivants, actuels et futurs, vous en remercieront. Réaut Homems de Padres diHave de vivre, моей de la פères de ma jane fure. Merci. reiterate. La nächste sunny описании. Bonjour. Bonjour. Może. Bonjour. Je suis aux sponsors. Bonjour.